Je crois qu'aujourd'hui, on a montré de très belles choses, mais il ne faut pas non plus à la fois être dans une frustration parce qu'on n'y arrive pas, mais il faut aussi se donner les moyens de le faire et de faire mieux. Après, on sait qu'il y a des matchs, on ne peut pas tout le temps tout maîtriser. Puis aussi, il y a des fois les équipes adverses qui mettent des choses en place pour nous mettre à défaut. Maintenant, je m'occupe surtout de mon collectif, de mon équipe et de mes joueurs et de la performance individuelle mais collective des joueurs. Et on doit hausser le niveau à la fois technique, à la fois dans les courses, à la fois dans les mouvements, à la fois dans beaucoup de choses pour ne pas se contenter de ce que l'on a fait. Mais ça fait partie aujourd'hui de mon objectif et de l'objectif des joueurs aussi, à la fois pour eux et pour le collectif, d'être meilleurs. Toulouse joue contre Auxerre et nous, on joue clairement. Maintenant, j'ai vraiment envie d'aller faire un résultat là-bas. On sait que c'est une très, très belle équipe qui joue très bien avec un entraîneur qui est très expérimenté, qui a une façon de jouer un peu différente de beaucoup d'équipes avec beaucoup de rotations, beaucoup de mouvements, beaucoup de désonage. Il a trouvé un système et avec des joueurs aussi qui performent. Donc ça va être un match compliqué, notamment en plus parce qu'apparemment la pelouse est dans un état un peu délicat. Donc voilà, on va essayer d'aller là-bas pour faire un résultat et pour essayer de continuer notre série et continuer d'avancer dans ce championnat. Franchement, en toute honnêteté, je pense qu'il y a une grosse marge de progression. Je pense que les joueurs ne sont pas arrivés au maximum de leurs possibilités et peut-être qu'ils n'y arriveront qu'en fin d'année, ce que je le souhaite. Mais on a encore énormément de travail et je ne le dis pas pour qu'on se voile la face et vous dire non, non, mais on travaille. Non, non, je ne suis pas là pour vendre du rêve. Je suis là surtout pour que les joueurs, ils avancent. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont encore beaucoup, beaucoup de choses à travailler, à apprendre. Il faut être exigeant presque tout le temps parce que l'exigence technique, elle part aussi du travail au quotidien. Et l'exigence après au niveau du positionnement tactique, pareil. Mais ils le savent. Quand on a été capable de faire des matchs, notamment références comme on a eu à Jaxio, comme on a eu à Dunkerque, peut-être dans la possession, dans tout ce qu'on a mis en place. Après, quand vous arrivez moins à faire les choses, c'est là où, en fait, il faut faire attention à ne pas passer du côté d'une certaine frustration parce que par moments, ça peut arriver aussi. Mais ça montre aussi malgré tout l'exigence qu'ils ont envers eux. et il y a des comportements où, justement, par moments, ça râle un peu ou ça réussit moins. Et c'est là où il faut passer le cap et essayer de retrouver des choses simples. Et c'est pour ça que je vous disais à la fin du match que le fait de certaines rentrées m'ont apporté, justement, cette justesse à un certain moment. Peut-être parce que les autres étaient un peu fatigués. Peut-être que les autres, quand ils rentrent, ils ont un peu moins de pression. Ça nous a amené à autre chose. Et ça nous a permis de remettre un petit peu le pied sur le ballon. Et ça nous a permis de remettre un petit peu le pied sur 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 le pied.